Bonjour, bonsoir mes belles lumières suivant à quelle heure vous regarderez cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve pour les énergies de votre semaine votre semaine qui va se dérouler donc du 14 août au 20 août j'espère que vous passez de belles vacances si vous êtes en vacances que c'est pas trop difficile si vous travaillez parce que le mois d'août quand tout le monde est parti en vacances c'est pas toujours facile mais par contre l'avantage c'est que c'est un peu plus calme suivant les secteurs d'activité et qu'on est un peu moins sollicité que les autres mois alors je vous montre ce magnifique tapis qui est une création de Johan alors Johan je vous l'ai déjà présenté il a créé plusieurs outils de prédiction, de divination comme vous le souhaitez notamment les majeurs du tarot Johan Guidaun ça s'appelle exactement je vous l'avais déjà montré sur ma chaîne il s'agit de ces petits dominos sur lesquels vous avez la représentation des cartes du tarot alors ce tapis vous allez l'utiliser par domaine avec l'amour, le spirituel, le bien-être, la richesse vous voyez pas le bas mais vous avez la carrière, la maison, la vie sociale et également le conseil il est en velours magnifique avec ses décorations or vous avez une petite... alors évidemment il est doublé dessous voilà on va dire une doublure afin que voilà il ait une bonne tenue en tout cas il est très très beau et si vous voulez vous le procurer bien vous allez sur la boutique essencemana.fr puisque vous savez que j'ai un partenariat avec eux et que grâce à mon code CHRISTINE20 vous avez moins 20% sur toute votre commande donc vous pouvez commander ce tapis vous pouvez commander les arcanes majeures du tarot vous pouvez également commander les runes de Béline puisqu'il a aussi fait les runes de Béline donc vous pourriez très bien utiliser les runes dessus aussi il n'y a pas besoin forcément... alors c'est pas forcément le tarot, c'est pas forcément le Béline vous choisissez et puis vous pourriez également choisir de mettre des cartes je vais vous montrer si vous avez un oracle qui n'est pas très très grand par exemple là j'ai pris les haïkus par exemple on peut dire en amour tiens voilà on peut mettre cette carte sur les amours et faire votre guidance comme ça d'accord ? mais d'ailleurs c'est ce qu'on va faire on va faire une petite guidance pour les énergies de la semaine vous l'aurez compris et on va utiliser ce tapis alors je sais pas j'ai pris le Béline j'ai pris le tarot j'ai pris les haïkus je crois que j'allais faire un mixte en fait j'étais pas vraiment décidée quand je me suis lancée dans la vidéo je savais juste que ça allait être les énergies de votre semaine mais alors après comment j'allais le faire ? avec le tapis mais j'ai pas trop décidé donc vous voyez voilà on va le faire comme ça donc on va d'abord prendre eh bien les haïkus alors je vous propose pour le faire de faire avec un choix pour pas que ça soit très très long non plus on va faire un choix de on va faire toujours le choix de trois cartes donc vous allez choisir le choix 1, le choix 2 ou le choix 3 je vous mettrai des petits je sais pas des petits objets ici pour choisir qu'est-ce que je pourrais vous mettre ? je vais vous mettre différents petits papillons voilà donc avec le premier papillon vous allez choisir les cartes numéro 2 avec le deuxième papillon les cartes numéro 3 il y avait le troisième papillon les cartes numéro les cartes numéro qu'est-ce que je vous ai dit ? 1, 2 et 3 bon vous avez compris j'ai du mal à m'exprimer ce soir oui ce soir parce que moi je suis en train de vous la faire il est c'est le soir il est pas très tôt peut-être pour ça alors je suis en train de mélanger elles sont toutes en train de se retourner les cartes là donc on va poser les cartes allez bon on va utiliser les haïkus allez c'est parti choix numéro 1 papillon numéro 1 choisissez votre papillon vous le choisissez maintenant vous le choisissez pas après c'est mieux de le choisir dès maintenant et on va hop alors attendez parce que j'ai beaucoup de cartes qui se sont retournées donc je recommence c'est un peu brouillon ce soir mais c'est pas grave on le fait à la bonne franquette c'est le mois d'août on prend les choses de manière légère pas besoin de se prendre la tête et puis et puis voilà allez c'est parti bon c'est moi qui choisis la carte pour vous bien évidemment donc avec le choix numéro 1 on va mettre une carte sur le domaine de l'amour sur le conseil et qu'est-ce qu'on va mettre aussi sur la carrière sur le travail qui est là d'accord voilà ça c'est choix numéro 1 papillon numéro 1 que je vous mettrai ici vous choisirez celui qui vous plaît allez c'est parti regardons tout de suite ce choix numéro 1 je mettrai comme d'habitude le timer pour que ce soit plus facile pour vous également alors c'est parti pour le choix numéro 1 qu'est-ce qu'on nous dit en amour en amour il va y avoir des choix à faire il y a peut-être un passage obligé en ce moment qui est important pour vous sur le plan amoureux alors ça peut être décider de s'engager ça peut être décider d'habiter ensemble ça peut être un choix à faire entre deux personnes pourquoi pas également il n'y a pas besoin là vous allez évidemment l'adapter à votre situation vous l'aurez compris en tout cas sur le plan amoureux que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple il va falloir faire un choix et ce choix là et bien il peut être délicat parce que quand on ne sait pas où on va pour traverser ce pont vous voyez on va vers l'inconnu quand on ne sait pas où on va on peut avoir peur d'y aller d'accord on peut avoir peur de l'inconnu on ne sait pas quoi choisir on ne sait pas où on va aller alors peut-être effectivement moi je le ressens comme ça j'ai l'impression qu'il y a un engagement à prendre sur le plan amoureux et puis on a peur de le faire sur le plan de l'amour on a peur de faire ce choix là parce qu'on ne sait pas trop où on va ça peut être aussi pour les célibataires un amour naissant qui arrive et qui peut être très important pour vous pour cette semaine vous voyez que je l'adapte évidemment à chacune des personnes puisque je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale et que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo donc un choix à faire vraiment sur le plan amoureux évidemment vous l'adaptez vous aussi à votre situation en fonction vous allez vite comprendre si ça vous correspond ou pas ensuite au niveau du conseil on vous demande de ne pas avoir de regrets alors avoir des regrets c'est vivre dans le passé c'est peut-être pour ça qu'il y a ce choix à faire en amour voyez que ça coïncide totalement qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il va falloir mettre en place et ne pas vivre dans le regret mais pas forcément le regret mais surtout dans la nostalgie du passé peut-être que vous avez peur de vous engager parce que vous avez eu des déceptions par le passé peut-être que vous avez peur de vous lancer dans l'inconnu parce que vous avez eu des histoires douloureuses par le passé aussi voyez donc le conseil ça va être vraiment de ne pas avoir de regrets en tout cas là moi je parle de l'amour parce que c'est juste à côté mais on va voir d'une manière générale aussi ce qu'on nous dit sur le plan du travail on vous dit d'avoir de la patience il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va se présenter pour vous en termes de alors attendez parce que là vous avez une sacrée brillance dessus on voit rien ça va pas du tout excusez-moi je ne l'avais pas vu donc vous avez peut-être quelque chose qu'il va falloir mettre en place quelque chose de nouveau et malheureusement ce quelque chose de nouveau vous demande d'être patient de ne pas vous précipiter de prendre le temps pour faire les choses d'accord sur le plan professionnel c'est plutôt ce qu'on vous dit d'accord d'y aller tranquillement et puis patience aussi parce que c'est une période un peu difficile au mois d'août où on se retrouve un petit peu seul les choses ne bougent pas beaucoup donc s'il y a des nouvelles choses qui devaient se mettre en place ça peut ne pas se faire tout de suite il suffit juste de prendre patience tout simplement voilà ce qu'on peut dire pour le choix numéro 1 donc en amour des choix à faire sur le plan des conseils et bien ne pas rester dans les regrets ne pas rester dans la nostalgie aller de l'avant regarder plutôt vers votre avenir et non pas en arrière vous savez que malheureusement regarder en arrière n'avance à rien ça ne nous fait pas du tout avancer bien au contraire et vivre dans les regrets la nostalgie non plus il faut être honnête voilà donc en tout cas ce qu'on peut dire vous voyez que c'est la première fois que je lui utilise ce tapis puisque je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps donc vous voyez que vraiment on peut faire de jolis tirages c'est très intéressant alors si vous faites un tirage pour vous ou pour quelqu'un vous pourriez décider effectivement de mettre une carte sur chaque catégorie ou une rune ou un galet ce que vous voulez ce avec quoi vous voulez travailler ou des breloques aussi puisque vous savez qu'on peut faire des prédictions avec les breloques donc ça peut être pas mal voilà en tout cas c'est un joli tirage pour pour cette semaine pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1 et puis on va regarder tout de suite ce qu'on nous dit pour le choix numéro 2 avec le papillon numéro 2 c'est parti je reprends les cartes je les remélange parce qu'on peut effectivement tomber sur une même carte c'est pas exclu mais dans un autre domaine et là pareil on va faire amour conseil et carrière puisque c'est généralement ce qui vous intéresse c'est vrai qu'on aurait pu en mettre une aussi sur le bien-être la santé mais bon on va rester comme on a dit dès le début allez c'est parti pour le choix numéro 2 c'est pareil je vous choisis 3 cartes elles sont là je vous mets devant comme ça voyez et au niveau de la carrière voilà allez c'est parti on fait notre interprétation alors au niveau de l'amour commençons au niveau de l'amour avec la carte inspiration donc on est on est sur une carte qui pour moi parle de d'hésitation c'est à dire l'inspiration alors inspiration on peut être inspiré ou on peut cogiter pas mal puisque là on voit qu'on est dans la nuit si je me trompe pas il y a quelqu'un qui dort parce qu'il y a un lit donc c'est une c'est vous voyez c'est quand on est on est on est dans la nuit et on est dans notre on essaye de prendre le sommeil et on n'y arrive pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous trottent dans la tête donc j'ai l'impression effectivement que vous êtes dans une période peut-être d'hésitation de confusion vous ne savez plus trop où vous allez sur le plan amoureux peut-être que vous vous posez des questions ou alors peut-être que vous avez envie vous réfléchissez à mettre un peu de nouveauté dans votre couple ou dans votre vie amoureuse si vous êtes célibataire ça peut être aussi d'avoir envie de faire entrer de la nouveauté mais moi je le ressens vraiment pour une période de confusion une période où le mental cogite pas mal pendant la nuit il vous empêche de dormir d'accord ce questionnement et d'ailleurs c'est toute la nuit le vent m'a parlé sans arrêt donc ça veut dire que le vent enfin votre mental a été là toute la nuit à vous faire cogiter donc qu'est-ce que c'est qui aujourd'hui vous empêche de dormir sur le plan amoureux c'est ça qu'il va falloir se poser comme question qu'est-ce que c'est qui fait que vous vous posez des questions qu'est-ce que c'est qui vous gêne qu'est-ce que c'est qui vous fait peur et ça et bien il n'y a que vous qui allez pouvoir répondre à cette question en fonction de votre situation d'accord voilà donc réfléchissez à ça je pense qu'elle va parler à beaucoup de personnes sur le plan du conseil on vous dit de croire en vous puisque la chance rentre dans votre vie une libellule se pose sur ma main je retiens mon souffle alors c'est vrai moi j'ai souvent des libellules qui volent autour de moi ces derniers temps en plus la libellule fait partie de mes animaux totems mais dernièrement il y en a une elle a failli me rentrer dedans là je ne sais plus où j'étais d'ailleurs tiens je ne me rappelle plus je devais être dans la colline sûrement mais en attendant voilà le conseil c'est ne vous tracassez pas trop ne vous remuez pas trop les méninges je dirais ça comme ça parce que derrière il y a une belle période qui arrive pour vous la période de chance c'est une période de joie de tranquillité et puis de moments où il va falloir saisir sa chance comme je dis souvent en guidance quand la chance arrive dans votre vie il faut savoir la saisir au vol il faut être attentif à ce qui se passe autour de nous donc cette carte vous demande peut-être aussi de vous dire que vous avez la chance puisqu'on est sur une carte conseil vous avez la chance d'avoir beaucoup de choses déjà dans votre vie donc ne vous prenez pas trop la tête pour des choses qui ne seraient peut-être pas si graves que ça d'accord par rapport justement à cette cogitation nocturne que je ressens ici sur le plan de la carrière donc on vous parle d'entraide alors voyez qu'avec les abeilles on est vraiment c'est marrant on est vraiment sur la carte du travail alors attendez parce que du coup vous la voyez pas bien je vous la remonte un petit peu parce que le tapis est grand il fait 40 cm et mon champ de vision n'est pas assez grand bon ça vous prouve du coup que ce tapis est assez grand et que vous pouvez faire de belles choses avec donc vous le savez qu'elle est là mais je vous la remonte d'accord parce qu'on est sur la carte carrière vous voyez la case carrière donc qu'est-ce que je vous disais donc de l'entraide on va on va peut-être on va peut-être vous aider dans votre travail il va y avoir une nécessité pour vous d'avoir une de l'aide une des échanges de la communication en tout cas sur le plan du travail ça va être une semaine où vous ne vous sentirez pas trop seul et ça c'est déjà pas mal par rapport au tirage précédent on va peut-être vous demander de participer de participer oui bien sûr alors je vous avez remarqué que passé une certaine heure j'ai le bégayement facile c'est pas le bégayement c'est le bafouillement donc je disais donc que vous allez sûrement avoir besoin d'aide en tout cas vous n'allez pas vous sentir seul dans votre travail parce que l'aide sera là voilà en tout cas ce qu'on peut dire pour le choix numéro 3 pour cette semaine qui arrive alors si jamais vous êtes parce que ça j'ai pas pensé si jamais vous êtes en vacances adaptez évidemment cette carte professionnelle à votre situation actuelle peut-être que vous allez avoir alors ça peut être du travail le travail intérieur le travail à la maison le travail pas forcément la carrière donc peut-être que vous aurez besoin d'avoir de l'aide aussi dans votre pour cette semaine dans ce que vous réalisez aujourd'hui voilà adaptez-le vraiment à votre situation parce que moi je suis partie avec la carte carrière mais c'est vrai qu'il y en a qui sont peut-être en vacances ou qui ne travaillent plus parce que vous pouvez être à la retraite aussi voilà donc c'est pas grave comme d'habitude on va l'adapter donc ici pour la carrière on peut parler du travail mais ça peut être un travail intérieur aussi puisque bon là c'est carrière mais moi je pense plus à travail du coup même si on peut avoir le côté spirituel qui est là pour le travail intérieur je parle mais bon on essaye de l'adapter ok alors ça c'était pour le choix numéro 2 on passe au choix numéro 3 c'est une petite guidance on fait ça entre nous on se prend pas la tête comme je vous ai dit tout à l'heure donc le papillon numéro 3 donc je fais pas la grande guidance très très détaillée voilà c'était honnêtement j'ai fait cette vidéo alors que c'était pas prévu je me suis lancée en me disant bon allez je leur fais les énergies de la semaine mais comme ça vraiment à l'impro totale sans avoir choisi quel oracle je prenais donc pour l'amour ça sera celle-ci pour le conseil ça sera celle-ci et au nuvé du travail de la carrière ça sera celle-ci c'est parti pour le choix numéro 3 allez on regarde tout de suite à l'écoute on entend encore le bruit de l'eau du vieux puis en bois l'écoute donc dans votre vie amoureuse dans votre couple actuellement il va falloir faire preuve eh bien d'écoute d'être à l'écoute de l'autre personne être attentif à ce qu'on vous dit d'accord être alors cette carte normalement dans l'oracle des haïkus puisque vous voyez qu'on a le puits qui va parler de silence puisque quand on est dans le puits on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois on peut parler de silence là puisqu'on écoute on écoute peut-être le bruit de l'eau qui tombe dans le puits mais après il y a une espèce de silence vous voyez ce que je veux dire et puis en plus l'eau qui peut tomber dans le puits c'est des choses qui sont cachées au fond donc ça peut être effectivement être à l'écoute des autres de vous ouvrir justement être à l'écoute des autres alors surtout de votre compagne ou de votre compagnon mais ça peut être aussi de prendre peut-être le temps pour vous écouter et écouter l'autre d'accord pour voir un petit peu ce qui se passe en ce moment prendre le temps pour vous aussi ne pas être toujours dans le brouhaha dans le dans le dans je fais je fais je fais mais être aussi un petit peu dans l'être dans votre couple vous voyez ce que ça veut dire et puis si vous êtes célibataire aussi être peut-être à l'écoute de ce qui se passe en vous en ce moment quelles sont les émotions qui remontent qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que vous entendez qu'est-ce que qu'est-ce que vous comprenez aussi du coup voilà ce que ça peut être sur le pour le conseil pas sur le conseil mais pour le conseil on parle d'illusion alors là pour cette semaine les illusions c'est très ça va bon on les comprend très très vite on vous demande de faire attention de pas vous brûler les ailes sur des choses qui sont pas qui sont pas forcément ce que vous pensiez de faire attention aux fausses apparences aux faux semblants on vous cache peut-être des choses ou vous vous voyez pas le poteau rose vous voyez des fois on a le truc devant le nez là mais on le voit pas donc cette carte vous demande de faire attention à ça de faire attention aux fausses illusions que l'on pourrait vous faire miroiter pendant cette semaine sur le plan de la carrière et bien vous voyez on a encore la carte qui est ressortie la même que sur le choix numéro 2 c'est un truc de fou quand même pourtant on en a beaucoup de cartes dans le jeu et bien là on vous parle encore de l'entraide c'est pareil pour les autres pour le choix numéro 2 il y a une nécessité mais là je ressens plutôt une nécessité que vous avez besoin d'aide plutôt que de tout à l'heure c'était vous allez avoir de l'aide vous allez pouvoir communiquer là dans ce cas de figure je le ressens différemment je ressens qu'au contraire vous vous sentez un petit peu vous avez l'impression d'être noyé dans un verre d'eau et que vous avez besoin d'aide alors ça peut être effectivement sur le plan de la carrière si vous travaillez ça peut être prenez-le d'une manière générale si jamais vous êtes en vacances en ce moment j'ai l'impression effectivement que pour ceux qui ont choisi ce choix numéro 3 vous vous sentez un petit peu dépassé par les événements et vous avez l'impression de vous noyer un petit peu dans un verre d'eau c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous disait tout à l'heure en amour dans le couple dans votre vie familiale aussi d'être un peu à l'écoute de vos émotions d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'accord en vous voilà en tout cas pour moi pour le choix numéro 3 on est vraiment sur ce besoin de s'intérioriser peut-être pour retrouver pour retrouver le chemin d'accord c'est pour ça que je vous disais que vous aviez sûrement besoin d'aide pour cette semaine vous vous sentez seul d'accord et surtout faites attention aux faux-semblants aux illusions qui peuvent être enfin des choses qu'on peut vous faire miroiter et qui ne sont pas terribles voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 3 bon bah écoutez c'était de l'impro total j'espère que ça vous a plu des fois l'impro c'est le meilleur moi je trouve que voilà parce que quand je dis que d'habitude je ne fais pas de l'impro c'est parce que d'habitude je me prépare je choisis les oracles que je vais prendre je suis un peu plus structurée on va dire puisque c'est quand même de l'impro puisqu'après le tirage il n'est jamais prêt enfin il n'est jamais préparé à l'avance sinon ça ne voudrait plus rien dire mais disons que je suis un peu plus structurée qu'aujourd'hui là je l'ai vraiment fait vous avez vu après je vous ai dit je vous mettrai des papillons pour choisir voilà mais j'aime bien aussi ça voilà j'aime bien aussi partir à l'aventure comme quand on part avec son sac à dos sur l'épaule pour en vacances pour partir en vacances et puis qu'on ne sait pas quelle va être la destination et bien là ça a été un peu pareil je savais que j'allais faire une guidance mais je ne savais pas comment elle allait se faire et c'est très bien aussi et du coup j'espère que ça vous a plu à vous aussi voilà je publierai sûrement cette vidéo demain sachant que je la tourne vendredi soir non on n'est pas vendredi pardon on est samedi je suis perdue dans les jours moi je croyais qu'on était vendredi et je vous la publierai pour demain donc du coup puisque la semaine arrive à grands pas c'est lundi voilà je vous embrasse plein de bisous 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 à très vite à très vite à très vite